Je vais placer les couettes un peu. Mon fils fait ça comme ça. Des couettes, des couettes, c'est pas des couettes, c'est des beaux cheveux frisés ça. Bon mardi, bon mardi. Salut Pierre, comment ça va? Bon matin Momo. J'ai écouté hier un film docu sur des jumeaux séparés à la naissance par une erreur. C'est un maudit bon documentaire. Telephone, une heure et demie. J'ai commencé une nouvelle série sur ce rap-hole avec, comment ça s'appelle, The Last Thing He Told Me, quelque chose comme ça. Donc voilà, voilà, voilà. Firmin, Nico. Salut, salut. J'ai un petit tournage à faire ce matin vers 9h, Boudesign Sébastien s'en vient chez moi pour que je fais une revue de certains fonds mutuels. des ETF, des fonds négociés en bourse, pour BMO, une vidéo qu'on va publier éventuellement. Donc il faut que je fasse des petits ajustements. Donc on va faire ça ce matin. On va faire ça ce matin. Vous l'avez déjà enregistré, mais on va le faire. Donc c'est l'objectif du matin. Et on a reçu un flot de commandes encore toute la nuit. C'est le fun. Je suis vraiment, vous allez l'aimer. notre crème contour des yeux. Je la sens, mais elle ne sent rien. Ça sent juste bon. Il n'y a pas de parfum là-dedans. C'est pour mettre autour des yeux. Et hier, il y a quelqu'un parce que la vidéo, quand j'enregistrais la vidéo parce que ça prend du temps, je l'ai fait après la natation et j'avais des poches en-dessus des yeux. Mais, regardez, je n'en ai pas de poches en-dessus des yeux. Puis j'ai mis la crème, puis une heure après, boum. Donc, ce n'est pas une crème miracle. C'est une crème qui a tout ce qu'il faut pour aider à diminuer les poches en-dessus des yeux. Et c'est un autre produit vraiment fermier. Je veux dire, là-dedans, là, là-dedans, c'est vraiment tous des produits de la ferme. C'est ça qui est fantastique. On a de l'huile de soya et de tournesol. On a des extraits de citrouille. Donc, on prend la purée de citrouille, on la met dans un produit pour extraire les bienfaits. On fait la même chose avec l'avoine. L'avoine est beaucoup utilisée pour les traitements de la peau. Et enfin, l'extrait d'écorce d'érable. Ça, je suis tombé sur un site. Imaginez-vous, il y a une compagnie française qui utilise des extraits d'écorce d'érable à sucre, comme on est au Québec, pour faire des cosmétiques très populaires en France. On n'a pas ça ici. Quand j'ai fouillé là-dessus avec l'intelligence artificielle, j'ai dit, tiens, je vais en faire pour en mettre. Donc, on a ça dedans. Bien entendu, il y a de la caféine et de l'acide hyaluronique. Donc, beaucoup de composants actifs dans un petit pot. Mais, je pense que vous l'avez aimé. Moi, si je fais des produits que Marilyn, elle aime et qu'on voit une grosse différence… Donc, voilà. Ça fait deux jours sur Facebook que je ne vais pas commenter. Je ne peux pas commenter. Chantal, pour vrai, c'est bien bizarre. Pourtant, tu sais très bien que je ne t'ai jamais bloqué, là. C'est bien bizarre, ça, Chantal. Il y a souvent des petits bugs comme ça avec Facebook. Ça, c'est bien… Ça, c'est weird. Parce que tu n'es pas dans ma liste de bloqués pantoute, là. C'est bizarre. C'est bizarre. Ben… Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Aujourd'hui, c'est drôle, hein. Parce que les gouvernements essayent fort pour nous faire changer, nous, le consommateur, de ce qu'on doit consommer, ce qu'on ne doit pas consommer, comment on doit se déplacer en auto. Donc, beaucoup… Le gouvernement travaille fort. Que ce soit pour les autos électriques. Que ce soit pour, bien entendu, arrêter de fumer. Euh… Donc, euh… Rexport m'en donnera des nouvelles. Et, aujourd'hui, GM rapporte ses chiffres. Une explosion de profit pour General Motors. Euh… Donc, euh… Pour les autos, pour les SUV. Ils ne font pas de mauditienne avec les véhicules électriques. D'ailleurs, GM a ralenti beaucoup, beaucoup les véhicules électriques. Ce matin, il y a Philip Morris qui rapporte des chiffres… Euh… … … … … … … L'une a la brèche. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Ben, va voir tes paramètres. L'autre jour, moi, j'ai été obligé de détruire une application Spotify. De mon détruire. De l'enlever de mon téléphone. Euh… Elle buggait. Beaucoup. Donc, j'étais pas capable de… Tu sais, sur Spotify, quand t'écoutes une chanson, t'en écoutes une, puis après ça, l'algorithme, t'en places un autre, t'en places un autre. Moi, il faisait plus, cette job-là. Donc, j'étais obligé d'enlever l'application complètement de mon téléphone, puis la remettre après. Sinon, ça marchait pas du tout, du tout, du tout. Fait que là, maintenant qu'un produit est sorti, moi, à un moment donné, j'ai besoin, parce qu'il faut que je fasse les photos, faut que je fasse la vidéo, faut que je fasse un paquet de choses. Donc, maintenant que la crème Contos est faite, là, aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais demain, je vais travailler sur le prochain produit. On a la crème Mélasma qui va venir vers le mi-septembre, à peu près. Mais là, je vais travailler sur le prochain produit, que j'ai testé beaucoup, là, qui est un gel, pas un gel, un masque pour les cheveux. Donc, j'utilise Deezer pour la musique que t'adore, YouTube Music, ah, bien, moi, c'est Spotify, là. On peut se procurer la crème, Mylène, on l'a sortie hier, sur françois-lambert.one. On va en avoir dans certains points de vente d'ici un mois, mais en ligne. En ligne, surtout. Eh, regardez mon piège, j'ai nettoyé mon piège à bébête hier. Et ce qui marche le plus, là, pour attraper des mouches à fruits, là, c'est des vieilles coquilles d'œufs et une tomate. Si vous avez des mouches à fruits chez vous, là, depuis que j'ai fait ce piège-là, là, c'est... Ouais, c'est bon. C'est vraiment la vie, là. Je l'ai remis hier. Il y en a déjà une dizaine dedans, cette nuit. Ça fait que... une tomate. Des coquilles d'œufs... euh... 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 Cassés, et euh... J'avais tellement un bon commentaire, mais pas pu commenter. Ha, 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 ha. C'est ce que j'entends. Et enlève le Facebook de ton téléphone, tu vas l'avoir. Wow, wow, wow. OK. Fait que voilà, une tomate. Je voudrais que j'ai joué avec le plastique et le papier, puis j'en ai fait partir. Comme vu deux mouches... Ah non, OK, elles sont en haut. Il y a ça aussi, que j'ai mis du vinaigre de cidre de pomme. Ça marche aussi. Je suis back. Les gars sont en poche. C'est quoi, John? Ça aussi, ça marche pas pire. Mais pas tant. Pas tant. La tomate... euh... a plus de succès. Plus de succès. Ta crème, il faut en mettre chaque jour? Non. Bien, idéalement, oui. Si tu veux avoir une peau qui est belle, bien, il faut... il faut l'hydrater, notre peau. Et, euh... Cette crème-là, c'est une crème hydratante. Euh... Et, euh... Qui aide aussi pour enlever les poches en-dessus des yeux. Ça fait pas de miracle, là. Mais, la première... Idéalement, tu en mets à chaque jour. Moi, j'en mets le matin puis le soir. Quand j'arrive de nager, comme le lundi, mercredi, vendredi, là. Si j'en mets pas avant de vous jaser, là, ça va avoir des... 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 des cernes en-dessus des yeux. Puis, c'est normal. J'ai des lunettes effoirées dans la face, là. Euh... Mais, c'est... T'en mets pas beaucoup, là. Vraiment, là. Regarde. Quand t'en mets, là. Nous, on est en Benville, là. C'est nouveau. On a des mouches à chevreuil. Ah, oui. Shit. Regarde. Quand t'en mets, là. C'est pas beaucoup, là. Hein. Puis, c'est vraiment minime, minime, ce que tu mets. Et tu vas te sentir la peau, comme, rafraîchie. Euh... Rafraîchie. Là, j'en ai un petit peu trop, là. Puis, on va en mettre... Vous voyez, vous en mettez pas beaucoup. Les petits pots, comme ça, là. Tu sais, mettez-en. C'est pas de longan, là. C'est de longan, presque. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, tu vas sentir une fraîcheur. Et la caféine va aider à enlever les poches. L'acide hyaluronique va nourrir ta peau. Va nourrir ta peau pour... Hyaluronique va nourrir ta peau pour qu'elle soit bien hydratée. C'est reconnu, hein. Donc, c'est tous des produits naturels. Il y a absolument rien. Ça va dans notre façon de faire des produits, qui est Skinny Melis. Il y a des bonnes valises. Ça prend deux fois. Je vais prendre une photo avant et après. Ha, 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 ha. Mais tu sais, il faut en mettre régulièrement. Il faut en mettre régulièrement, parce que ça nourrit la peau. Et ça évite... Moi, j'aurais dû... En même temps, il y a l'alimentation. Il y a un paquet de choses, là. Mais... Mais ça fonctionne. Sinon, on ne l'aurait pas mis sur le marché si ça ne fonctionnait pas. Je ne suis pas dans la vente de produits pour vendre des produits, là. Ce n'est pas ça, là. J'utilise des produits pour moi en premier lieu, là. J'ai toujours trouvé ça cher. L'affaire, c'est... Tu sais, quand je lance des produits, là, bien entendu, j'ai un but de faire vivre mon entreprise. C'est bien évident, là. Mais en même temps, je vais avoir des produits qui sont efficaces, qui ne coûtent pas cher. Une crème contours de cette qualité-là, là, ça vaut à peu près 80... 80 piastres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens comment ça coûte cher. Donc, euh... Les soins de la peau, c'est deux fois par jour, normalement. Et... De l'amour. C'est ça. Donc, on prend soin de notre peau. Et moi, je le fais. Je suis fier de... Je la vends 25. 25. Mais tu peux aller voir sur le site, là. C'est la même chose pour tous nos cosmétiques. Notre sérum à base d'eau d'érable, la compétition, on la vend 95 piastres. On le vend 27 piastres. Si tu l'achètes avec la crème de nuit, on la vend 22 piastres. Donc, il y a moyen de faire des cosmétiques. L'affaire, pourquoi je suis capable d'offrir des prix très bas dans nos cosmétiques, même s'ils sont haut de gamme, c'est que je n'ai pas de marketing à payer. Je n'ai pas de Claudia Schaeffer ou d'Eva Longoria à payer. Je fais des vidéos avec ma face. Ça ne coûte pas cher. Ou la face à Marilyn. Fait que... Salut, So. Il y a un gars qui m'écrit hier soir. Heureuse que la crème contour est sortie. Je l'attendais pour passer ma crème. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Et on est contents. Payé à ma face. Je ne sais pas, mais... Une chose qui a changé beaucoup, par contre, avec l'arrivée de notre shampoing prévitalisant, c'est mes cheveux. Si vous êtes capables de regarder des vidéos de moi et de l'année passée versus cette année, mes cheveux sont tellement plus soyeux. Ils bouquent naturellement. C'est le jour et la nuit depuis qu'on a développé les deux. Et surtout qu'on vient d'améliorer le shampoing un petit peu. Parce que ceux qui avaient les cheveux gras n'étaient pas adaptés pour eux. Et donc, on l'adaptait un peu. Vous aviez des commentaires par rapport à la mousse. Vous étiez bien inquiets parce qu'ils ne moussaient pas, que ça ne l'avait pas. Bien, c'est faux. Mais on a corrigé un peu les ingrédients, naturels encore, pour augmenter un peu la mousse. Donc, il était encore mieux qu'avant. Il était encore mieux qu'avant. Le revitalisant, lui, allait très bien. On l'avait travaillé beaucoup, beaucoup au début parce qu'on avait des soucis au début. Surtout pour l'épaisseur du revitalisant. Ça fait que... Ça fait trois fois qu'elle est en commande. Merci Sonia. Merci, merci. Je vais aller voir des produits québécois. C'est non seulement des produits québécois, mais c'est des produits de la ferme. C'est fait sur notre ferme. C'est fait là. La citrouille pousse derrière. Vous m'avez vu travailler en fin de semaine dans la citrouille. Bien, la citrouille rentre dans la composition de cette crème-là. On fait des extraits avec. Donc, c'est vraiment des produits... Quand on fait pousser du soya, ce n'est pas pour revendre pour faire du tofu. Quoique j'ai essayé de faire du tofu, puis j'ai mieux l'acheter que le verre. Donc... Non, non. Je sais très bien que tu ne me cruises pas. Mes cheveux ont changé du tout. L'affaire, c'est que j'étais trop ché pour m'acheter des shampoings à 40-50$ parce que la qualité de nos shampoings est revitalisant. Il faudrait que je les vende 40-50$ pour compétitionner dans la même catégorie. Mais ce n'est pas dans ma philosophie. Donc, on a juste des ingrédients de haute qualité et aller voir le prix, c'est ridicule. Mais on ne paie pas d'argent. Mais c'est comme ça. Salut François, bon matin Patrick. Hier, il y a quelqu'un qui m'écrit. Il me dit qu'il avait fait des placements dans TradingView il y a 10 ans. Et qu'aujourd'hui, ça vaut un million et plus. Il veut avoir de l'aide. Mais il ne m'explique pas tellement bien son problème et je ne suis pas là pour conseiller les gens. J'ai demandé qu'il allait voir sa banque avec ça mais il est perdu un peu. Il va se faire arnaquer solide s'il tombe là-dedans. TradingView n'est pas une place d'investisseur. C'est une place de graphique et de données. Donc, si quelqu'un vous dit « Va voir TradingView, tu as un million qui t'appartient », ce n'est pas vrai. C'est vrai. Aussi, depuis que tu utilises ton masque pour les cheveux, oui, bien oui, parce que je les nourris, mes cheveux. Mes cheveux étaient secs comme un balai qu'on revirait à l'envers. C'était ça, mes cheveux, quand je suis allé à Big Brother. Donc, le gel, on l'utilisait aussi, ça aide énormément. Le masque revitalisant qu'on fait avec des extraits de soya, avec de l'huile de soya et la lécitine de soya. Donc, vraiment, trois produits différents qu'on utilise à partir de soya pour en faire un masque régénérant. Ça, on va viser à peu près le mois d'octobre, le temps que je fasse les crèmes, les tubes. Le lien pour mes produits, la Kimi, françois-lambert.one. François-lambert.one. Fait que, c'est ça. Je passe au travers de mon lundi. Le lundi, c'est tout le temps des grosses journées, là. C'est intense. Ou acheter sur françois-lambert.one. Le lien est dans mon TikTok, vous pouvez le voir. Oui, oui, le masque, c'est sûr, je vais le sortir, je vais m'en refaire un autre. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais demain. Et j'adore, j'adore avoir mes cheveux. Tu mets le masque, vraiment tes cheveux, c'est dans l'huile, mais pas dans l'huile, parce que la lécitine de soya fait une émulsion et les extraits de soya sont reconnus pour aider pour les cheveux. Donc, je laisse ça pendant une heure. Après ça, je vais prendre ma douche, je me lave et mes cheveux sont spectaculaires. Momo, tu aimerais ça avoir un sérum sans parfum un jour? On va faire un autre sérum à base d'eau d'érable qui va être... Notre sérum actuel n'a pas de parfum. C'est des extraits de rose de Damas qu'on utilise. Bien entendu, c'est de l'huile essentielle, ce n'est pas un parfum. Mais ça se peut que tu sois allergique pour la rose. On va en faire un autre de nuit qui va contenir du rétinol. Donc, ça aussi, on vise avant Noël pour ça. C'est quoi les produits les plus vendeurs sur notre site? En termes de dollars, shampoings, revitalisants, sérums, les produits cosmétiques prennent de plus en plus de place parce qu'on offre des bons prix et les gens en rachètent plusieurs fois parce qu'ils aiment beaucoup. en termes de quantité, c'est toujours popcorn, barbe à papa. Tout le temps, tout le temps. Tous les produits à l'ail noir aussi sont dans le top. L'ail noir, les épices à l'ail noir. Est-ce qu'on a produit pour les tâches? Maïa, on est en train de le développer. Il est développé, c'est faux, il est développé qui est une crème Mélasma. Ma blonde a fait du Mélasma, donc une décoloration de la peau, une tâche dans le fond. Non, je ne cherche pas le masque pour les cheveux, je suis en train de le tester. Il ne va pas sortir avant le mois d'octobre. Et pour les tâches, on a fait une crème à base de citrouille et d'acide cogique et d'acide... un peu. Un peu, un peu, un peu. cogique est un autre nom qui va sortir vers le mois de septembre à peu près. On a reçu nos boîtes, nos étiquettes sont faites. C'est qu'il faut que je retravaille un peu la recette étant donné que là, on travaille plus sur la crème contour. Donc, vers septembre à peu près, on va sortir la crème Mélasma. Je l'utilise tous les jours en passant. J'en ai en ce moment dans le visage. C'est une crème de jour, oui. Tu peux l'utiliser le soir, mais c'est une crème de jour parce qu'il n'y a pas de rétinol dedans. Si je mettais du rétinol dedans, tu n'aurais pas pu l'utiliser le jour, donc c'est le soir. Et j'ai une autre crème au rétinol aussi à base de soya qu'on est en train de tester. Je suis en train de tester aussi un beurre, un beurre corporel au soya aussi pour offrir une alternative à nos beurres corporels fouettés. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup avec le soya et l'huile de tournesol dans les cosmétiques. J'en utilise d'Ordinary et Acide Hyaluronique de Semalus. J'aimerais les tiens. Bien, c'est ça, l'Acide Hyaluronique, Hyaluronique, on l'a là-dedans. On l'a aussi dans notre crème Mélasma, l'Acide Hyaluronique. C'est dur à dire, ça. Quand j'ai fait ma vidéo pour présenter, vous avez remarqué que je n'ai pas mentionné l'Acide Hyaluronique. J'étais pour le massacrer. Et, O Dragon, allez-vous faire d'autres émissions, Bruno? Bien, j'aimerais ça refaire Big Brother. Big Brother va avoir la série All-Star. Je n'ai pas eu d'appel encore, mais j'aimerais bien ça le faire. Autrement, je fais les débatteurs, Bruno, deux fois par semaine. Fait que... Oh, excusez, j'ai oublié d'enlever mon micro. Vous avez entendu le café passer, comment il est bon. Je pense qu'il y a une lotion qui coûte 1000$, c'est fou. Oui, mais ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut pas ça. Il y a beaucoup de marketing et de hype avec les cosmétiques. Et il faut faire attention. On tombe souvent dans le... Et c'est sûr que si une vedette tombait sur mes crèmes, ça ferait monter. Je ne monterais même pas le prix, j'en vendrais juste plus. Regardez, les produits d'Ordinary ne valent pas cher et sont de haute qualité. Très, très haute qualité. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer par le marketing. Du tout, du tout, du tout. J'offre des produits de cosmétiques haut de gamme à prix abordable et ça, je veux prendre de l'expansion, de la compétition là-dedans comme dans n'importe quoi. Il faut qu'on fasse notre place. Mais si on regarde notre sérum, je n'en parle pas tous les jours ni à toutes les semaines et les quantités qu'on vend sont phénoménales. Donc, c'est toujours impressionnant de regarder et de dire « Ah, bien écoutons, on va en parler plus, j'oublie d'en parler. » Donc, « Ordinary way », « Tu devrais offrir professionnel pour les esthéticiennes. » Bien, on est au tout début. Il y a de la place pour tout le monde, effectivement. Mais je veux prendre ma place pour avoir encore plus. Encore plus. Mais tu sais, ça va prendre tous ces produits-là. Regardez le popcorn ou ce qu'on est rendu. Ça fait quand même six ans qu'on fait du popcorn et qu'on est reconnu comme offrant un popcorn de qualité. Donc, puis on est les seuls à faire à l'érable. Donc, maintenant, il faut faire la même chose avec les cosmétiques. Le sérum va très bien. Le shampoing revitalisant va très, très bien. Puis avec la nouvelle version améliorée, les gens vont apprécier encore plus. Je suis beaucoup diversifié, mais pas tant, chichi. Je suis beaucoup diversifié quand tu regardes ça, mais pas tant parce que tout est un point commun. Il y a toujours quelque chose dans nos produits qui pousse sur la ferme. Et si vous regardez Clarkson Farm sur Prime, vous allez voir que lui aussi est assez diversifié et il a la même philosophie que moi. Ça veut dire que c'est réservé exclusivement aux professionnels diplômés de soins de la peau. Ah oui, mais ce n'est pas mon marché, le Lita. Le Lita Bella, non. Est-ce qu'il faut signer un contrat pour participer à une émission comme les débatteurs? Bien oui. Bien oui. merci pour les commandes. Format voyage, non, pas pour le moment. En tant qu'assistienne, je veux entre la gamme parce qu'elle est abordable et naturelle. C'est le fun d'entendre parler de tes produits. J'essaie pour nous les offrir. j'adore. Merci, mon bon. Bien, c'est ça, le papadino, c'est qu'il faut regarder comment mon entreprise peut vivre. Tu fais te commander, merci, Mélanie. Comment l'entreprise peut vivre 365 jours par année? Ce qu'on ne veut pas comme entreprise, c'est d'avoir des dents comme ça. T'as goûté au popcorn et à l'érable épice, il est bon. Lequel t'as goûté? Pika Pika ou au Fireburns? Et ce qu'on veut, c'est avoir une progression toute l'année, mais jamais avoir de dents. C'est certain qu'on a des roches comme tout le monde. Le Pâques, avec la chocolaterie, on a un gros roche. Saint-Valentin, on a un gros roche. Noël, on a une immense roche. C'est bien évident. Mais ce qu'on veut, c'est de maintenir à l'année. Les gaufres nous permettent de vivre à l'année. Les beignes nous permettent de vivre à l'année. Le popcorn, les cosmétiques. Non, mais on est encore en train de faire des tests, Kiteauer, pour les beignes au café. Ça n'a pas passé le test encore. Ils sont bons, mais ils ne sont pas encore assez goûtés, goûteux au café. Donc, ils vont recommencer notre batch en fin de semaine parce que je vais être là pour y goûter. Donc, dès que c'est prêt, on va pouvoir vous le dire. Mais des fois, ça peut prendre longtemps avant qu'on arrive à la bonne recette parce que là, il faut jouer avec le sirop d'érable. Il faut enlever un peu de sirop d'érable, mettre plus d'essence de café. Il faut trouver la bonne dose. Et là, on embarque dans la tâche pas facile. Pas facile. Donc, qu'est-ce que tu fais cette semaine, Sky Tower, en vacances? T'es-tu sur le bord d'un chalet? Ma gamme de cosmétiques, tu peux le voir dans Cosmétiques FL et sur Désirables. On n'a pas d'exfoliant encore. Non, c'est faux. On a un exfoliant. On a une crème. On a un masque à la citrouille. On a la crème de jour, définitivement. On a le sérum. On n'a pas de nettoyant. Pas encore. Mais le masque à la citrouille, il sort énormément. Avec la citrouille, on fait beaucoup de cosmétiques, mais on fait aussi un masque. Kim Kardashian, elle m'a copié. Elle a fait un masque à la citrouille, elle aussi. Pendant les tests, je me régale. Chantal oublie, je me régale. Je m'en piffe. Regardez comme samedi. Samedi, j'étais en train de rotoculter le champ de citrouille parce qu'il faut enlever la mauvaise herbe. C'était long. Il y avait beaucoup de gens qui venaient à la boutique, donc je sortais du tracteur, j'allais les voir parce que je travaillais juste en arrière. Et toutes les fois que je passais, je goûtais. J'en ai fait goûter aux gens qui étaient là aussi. Ils sont bons pareil, mais ils ne goûtent pas assez le café. Et je n'avais pas le temps d'aller manger parce que je voulais finir pour 3h30. Et je savais que Marilyn était pour me texter vers 3h15 parce que j'avais quelque chose à faire pour modifier une recette que vous voulez mettre à 4h. Donc, à 3h20 à peu près, Marilyn m'a texte. Je le sais. J'ai montré ce qu'il me restait à faire. Je voulais finir le champ parce que j'avais peur qu'il pleuve. Et là, le champ, il est beau. Il est très, 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 très beau. Donc, la citrouille, elle a tout le temps pour prendre de l'expansion et nous sortir des beaux fruits. un légume ou un fruit. Une citrouille, c'est un légume ou un fruit? Telle est la question. Je pense que c'est un légume. C'est un légume. Sur quel site? C'est sur françois-lambert.one. Le masque à citrouille, tellement frais comme sensation, froid dans le visage, j'adore, effectivement. Nos produits sont tous naturels, Kimi, toutes, sans exception. C'est fait avec des produits de la ferme. Je ne suis pas bio. Je ne suis pas bio et les gens me le demandent. Cependant, venez voir notre ferme, vous m'avez vu travailler. Je ne suis pas bio parce que c'est de la paresse administrative. Ça ne me tente pas d'aller chercher la certification. Ça ne me tente pas d'avoir une autre équipe qui va venir chez nous pour me dire ça, t'as-tu fait ça comme il faut? Ça, fais ça. Montre-moi ton cahier de charge. Je n'ai pas le goût de faire de la paperasse. On a déjà l'agence d'inspection des aliments du Canada pour la bouffe. On a Santé Canada pour les cosmétiques. On a les assurances. On a les PPAQ pour le sirop d'érable. On a tellement le ministère de l'Environnement, le ministère de Cie. On a tellement de paperasse que ça ne me tente pas de faire du bio. Cependant, je ne mets pas d'herbicide. Je ne mets pas de pesticide. C'est juste, je suis, je n'ose même pas dire le mot, je ne suis pas bio, mais je fais de l'agriculture responsable et je veux que mon miel aussi, que mes abeilles n'aillent pas butiner des produits chimiques. Donc, il n'est pas bio, mon miel, mais il n'y a rien de chimique où ils peuvent aller butiner parce que les terres autour de moi, à l'entour de moi, sont à moi. Donc, et mon voisin ne fait pas de culture non plus. tu m'inspires, j'ai commencé l'immobilier à 21 ans maintenant, 25 ans, ma propre compagnie électrique, bien bravo. Oui, on peut acheter sur place. D'ailleurs, dans trois semaines, les tournesols vont sortir, vous allez être plusieurs à venir. Non, je n'irais pas là que c'est bio, non certifié, m'envoie le gouvernement d'impact. Je ne suis pas bio, je suis responsable. as-tu des injections au visage? Ta bois est plus belle. Non, je n'ai pas d'injection. Je n'ai jamais eu d'injection, Sandra. J'ai fait mes propres cosmétiques, merci du compliment. Je ne connais pas Sandra. Et c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on vient de sortir une crème contour pour les yeux que j'utilise depuis un bout de temps. Je fais mon masque à la citrouille au moins une fois par semaine, si je peux, deux fois par semaine. Et je mets des crèmes qu'on fait, toutes les crèmes qu'on fait. Les produits qu'on a sur notre site, si Marilyn et moi on ne les utilise pas, ils ne peuvent pas être sous le site. Je ne peux pas faire des produits que je n'utilise pas. Non, je ne fais pas de Botox. Merci pour les commandes. Merci. Peut-être un jour, je ne dis pas non. Je ne dis pas non d'en faire un jour si je vois que j'ai des grosses rides et tout ça. Mais regardez, je n'ai presque rien. Donc, ça ne vaut pas la peine du tout. Mais je ne suis pas contre les gens qui font ça, mais absolument pas. Absolument pas. Mais non, c'est purement naturel et il n'y a pas de filtre non plus. Si c'est très loin, ben non, la Kimi, tu n'es pas loin de Mirabelle. Je passe à Mirabelle à toutes les fois que je vais en campagne. Tu es à une heure de Mirabelle. Pour un blé, pour paille, il est citrouille comme coussin. Non. Non, on fait de la plasticulture, du plastique biodégradable et ça fait la job. Beau garçon. Merci, Sky Tower. Tu t'en fais à croire avec tous les... Non, non, non. Tu sais, il fait longtemps que je fais de la télévision et je sais très bien que le nom, françois-lambert.one, tu vas voir l'adresse sur le site, fait longtemps que je fais de la télé qu'on peut me trouver plus beau, plus laid parce que je fais de la télé justement. Donc, des compliments, mais lorsqu'on me complimente sur mes cheveux, sur mon visage, alors que je prends soin de moi avec nos produits, bien pour moi, c'est ma paye. Regardez, l'an fin de semaine, il y a le Festival Rodéo à Saint-André-Avelin et là, ils vont lui donner quand quelqu'un ne réussira pas, il va dire « Donnez-lui son chèque de paix! » Ça, ça veut dire qu'on applaudit. Mais quand vous me faites des compliments sur ma peau et sur mes cheveux, bien c'est mes produits. Donc, pour moi, vous faites un compliment au travail acharné qu'on fait pour offrir des produits de qualité. Ça, les yeux bleus, par contre, je suis là avec. Ça, je ne peux pas les améliorer. Mais non, c'est correct, Bobinat. c'est bien correct. Il y avait une question que j'ai manquée. Écoutes-tu les Olympiques? Bien oui, je vais écouter les Olympiques. Ça commence bientôt. Bien non, je n'ai pas un bon punch à 599. Les deux pieds m'ont glissé. Puis à deux piastres, je suis cheap, moi. À deux piastres, la patente, ça ne me tentait pas de recommencer puis je ne voulais pas me blesser non plus. Je suis en train de revenir en forme de natation. Je passe beaucoup de temps à m'entraîner en natation. Je vais revenir à un niveau de compétition comme j'étais alors que j'ai vieilli. Donc, j'ai été obligé d'arrêter pendant la COVID pendant 5 ans de danger parce que je n'avais plus de place. non, je ne fais pas les rodéos. Je ne fais pas de kios aux rodéos. Céline est arrivée à Paris. Ah, elle va chanter la vlimeuse. OK, OK. Les ingrédients ne sont pas en anglais. Les ingrédients pour tous les produits respectent la norme INSI. Donc, ce n'est pas en anglais, c'est comme en latin. C'est une façon internationale. C'est comme ça qu'on doit mettre les produits cosmétiques. C'est la méthode internationale INSI. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. J'attends ma livraison Eiffel avec impatience comme un enfant qui a hâte à son cadeau. Je peux... Non, je ne compétitionne pas avec la maison Jacinthe. Jacinthe, elle fait ses affaires, je fais mes affaires. Moi, je ne compétitionne jamais avec un local. Ça ne m'intéresse pas. Je prends ma place. Quand on s'est lancé dans le popcorn ou quand on s'est lancé dans les gaufres, dans tous les produits, je ne compétitionne pas avec les gens. Je prends ma place, je fais mon prix en fonction du marché que je vais aller chercher. Et on n'a pas du tout, du tout, le même modèle d'affaires du tout. Elle est dans le bien-être un peu à la gouinette, mais pas le même style et elle réussit très bien. Elle est dans l'ésotérisme. Moi, je ne suis pas pantoute là-dedans, mais pas pantoute. Je ne fais pas de retraite de yoga. Je ne fais pas de ça et du bien-être. Non. Et mes produits sont pas mal moins chers. Puis ça, ce n'est pas une comparaison, mais plus que tu emmènes le nom, plus que tu emmènes le nom, nos produits sont pas mal, pas mal, pas mal moins chers. Beaucoup moins chers. Comparer notre sérum à l'eau d'érable et à la rose de Damas comme on a, on en a un seul pour le moment, et aller voir le prix de son sérum pour la même chose, vous allez voir qu'il y a une disproportion. Et je suis un fabricant, on le fait le sérum avec nos produits, à part la rose de Damas qu'on fait pas pousser chez nous, mais 95 piastres pour un sérum, c'est un petit peu exagéré, on va vous le dire, c'est gênant. Moi, si je faisais ça, je ferais le tour de toutes les choses à potin, vous me diriez que je vous exploite. J'en vendrais pas de toute façon. Donc, à un moment donné, il faut respecter le client. Il faut toujours, toujours respecter le client, mais si ça marche son affaire, c'est bien parfait. Je suis pas en guerre et je veux pas partir de controverses. Moi, j'aime mieux compétitionner avec les grandes marques. Quand j'ai fait un masque à la citrouille, honnêtement, je ne connais même pas le site de Jacinthe. J'ai été voir l'année passée quand on a sorti le sérum parce que vous m'en aviez parlé. J'ai été voir. Puis quand j'ai vu ses prix, j'ai dit, coudonc, es-tu tombé sur la tête? C'est la seule chose que j'ai pensée. Je ne vais jamais le voir. Quand on a sorti le masque à la citrouille, il y a très peu de gens à celui qui le vendait le plus pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Bien entendu. Et il vend 90$. Kim Kardashian en en fait un. Aussi, qu'elle vend 90$, on vend le nôtre 30$. Et ce sont les mêmes ingrédients actifs qu'il y a dedans. Donc, c'est ça, quand tu payes toutes ces maisons et peu. Bien, exactement. Moi, j'ai pas de... Tu sais, ma boutique est à la ferme. Donc, j'ai pas de boutique à moi-même parce que ça coûte trop cher. Puis à un moment donné, il faut que tu le factures à quelqu'un d'autre. C'est le loyer-là. Donc, moi, j'ai pas ça. J'ai mon loyer à la ferme, mais ça fait partie de la boutique, de l'usine. Donc, et j'ai pas d'employé dédié. C'est les gens, c'est mes soeurs qui m'en donnaient quand il y a des clients la fin de semaine. Oui, parce qu'on a du monde. Ça va au cigare? Bien, j'ai hâte de le sentir. Mon gars m'a demandé d'y amener une caisse, Alexis, puis s'il s'en va aux États-Unis. Bien, je vais y en envoyer, mais il capote. Il capote sur le savon au cigare. C'est son préféré. Et j'ai fait sentir aussi numéro 58 qui est bambou, qui sent bon aussi. Manquez un bout, vous trouvez tes produits, s'il vous plaît. Toc, toc, toc. Qui est là? François Lambert.one, une super grosse commande, 200 articles, ça doit être une entreprise qui vient de commander. Parce que les entreprises, bien, ils peuvent commander directement sur notre site maintenant, où on fait leur commande en ligne. Donc, voilà. François Lambert.one. Pourquoi que j'ai appelé le nom de ma compagnie François Lambert.one pour ceux qui n'étaient pas là? Merci, la Kimi. Tu n'étais pas encore abonné. Mais merci. N'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi je l'ai appelé François Lambert.one pour les nouveaux? Il y a eu six ans, sept ans, six ans. À un moment donné, je commençais à sortir avec Marilyn. et elle a bien vu que quand je donnais des conférences, que j'étais un petit peu mal organisé. Et elle a dit, bien, je pourrais aller t'aider parce que j'en donnais beaucoup. Et d'ailleurs, mon calendrier d'automne, il est déjà plein à craquer. J'ai des conférences, des fois deux par jour dans la même ville. Ça se remplit. Solide. C'est le fun. Merci de la confiance. Donc, elle est venue m'aider pour organiser tout ça. et au lieu que ce soit Marilyn Quentin, Hotmail ou iCloud, je ne sais même pas c'est quoi son e-mail là-dessus, bien, on a dit, on va créer un nom françois-lambert.com était pris. Donc, .ca, je trouvais que c'était limitatif. Donc, on a décidé, .one venait d'être disponible sur GoDaddy, ça fait qu'on a décidé de le prendre. C'est françois-lambert.one, mais pas de Cédille. Le Cédille n'est pas accepté, bien entendu. Donc, c'est pour ça. Puis après ça, bien, c'est devenu une compagnie, tout simplement. Ça ne devait pas être une compagnie, puis c'est devenu une compagnie. Je dois être le seul agriculteur qui fait des cosmétiques. J'aimerais ça penser que je suis le seul, j'espère. Mais ça fait rire les gens. La relève agricole avait du rire de moi par rapport à ça parce qu'il disait qu'avec mon shampoing, je ne pouvais pas nourrir les gens ou les animaux. Merci, toc, toc, on a un très beau site. Et je le disais parce que quand on fait de l'huile de soya, on prend le grain, le grain de soya, c'est un grain qui est rond. Et il n'y a pas beaucoup d'huile dedans. Donc, ah oui, ton collègue qui fait le François Lambert, pauvre lui, ça doit être le fun. Donc, on le passe à travers la machine, mais il reste du tourteau. Le tourteau, nous, on le donne aux moutons. On nourrit les animaux avec ça, on ne le jette pas. Les tourteaux, maintenant, j'en ai besoin aussi pour faire des extraits de soya. Donc, il y a une partie qu'on donne aux animaux. Le reste, on garde l'huile. C'est la même chose avec le tournesol. On garde l'huile pour nous autres. Les moutons n'ont pas besoin de cette huile-là. Nous autres, on en a besoin. Donc, je redonne la valeur à un produit. Et la relève agricole ne comprend pas ça parce que la relève agricole, pour eux autres, une ferme, c'est des vaches ou du maïs ou du soya. Et ils ne comprennent pas qu'il faut sortir. Quand tu regardes une émission comme Clarkson Farm, qui est l'émission la plus écoutée sur Prime, puis tu regardes ce qu'il fait, bien là, c'est intéressant. Ceux qui suivent Clarkson Farm, en lisant les journaux anglais, il vient d'ouvrir un pub avec sa bière. On va sûrement le découvrir dans la saison 4. Si tu viens à la boutique, le samedi, tu as des maudites bonnes chances de me rencontrer. Dimanche matin aussi. Dimanche après-midi, ça dépend. Donc, bien, c'est ce que je veux faire, ce qui a été en voie. Je n'ai pas de mission dans la vie. Je veux rentabiliser la ferme. Et la première affaire, je veux rentabiliser la terre. Donc, la façon que j'ai trouvée, c'est de faire tous les produits qui m'inspirent et qui en fait une entreprise avec plus de 400 produits que vous pouvez venir à chaque... Nous, ce qu'on veut dans le commerce en ligne, dans le type d'entreprise qu'on est, c'est qu'on veut voir les clients aux 28 jours. Donc, pour ça qu'on a de l'alimentation, est-ce que c'est possible d'avoir 28 jours? Bien, pas tout le temps, mais c'est l'objectif. Il y a un objectif d'affaires, ça ne veut pas dire qu'il est rencontré, ça veut dire qu'on travaille en conséquence d'offrir des produits, de faire du marketing pour vous ramener sur notre site, pour que vous puissiez venir lire une recette. On a 270 recettes sur notre site. Là, je vais recommencer à faire des BD entrepreneurials à l'automne, mais devenir un carrefour entrepreneurial de recettes et de produits du terroir, mais de façon pas, et je n'ai pas de subvention en passant. Je n'ai qu'à être aucune subvention, je m'arrange avec les revenus que j'ai, la titre, et je n'ai pas de dette non plus. Donc, j'avance tranquillement, le plus vite possible, mais tranquillement. Tu amènes mon produit? Bon, je vais essayer ton sérum, c'est sûr. Tu vas le donner. Je commande mon café infusé à froid aux deux semaines et je passe une commande de d'autres choses. Le café infusé à froid, il sort beaucoup. Mathieu a fait du bon marketing avec, donc voilà. Hé, ben bon matin. L'autoroute 400 en Ontario, la plus dangereuse au Canada? Je dirais que l'autoroute 50 est pas mal plus dangereuse. Je t'ai eu pour plus. Hé, je ne veux pas que le mot que je t'ai eu. J'aime ça que tu nous choisisses à la place à l'Eightower. Puis si tu reviens, c'est parce que les prix sont bons, parce que les produits sont excellents et tu ne trouveras pas de comparable ailleurs. Donc, on livre en 24 heures, donc c'est sûr que ça peut faire peur si je n'avais jamais commandé. Moins-tu l'avoir? Es-tu capable d'aller plus vite qu'Amazon? Ben oui, on est capable de tout ça. On est capable de tout ça. Donc, voilà. Hé, bon mardi tout le monde, bon mardi. Je vais aller me préparer pour faire mon enregistrement pour BMO. Et merci pour le beau live encore, une belle discussion. J'adore quand ça se déroule bien le matin. Ça se déroule bien pas mal la plupart du temps. Et les modérateurs, Pierre et Marie-Andrée, je pense qu'ils ont été en vacances ce matin. ils n'ont eu personne à bloquer. Avec des problèmes avec ses cheveux, ton shampoing est merveilleux. Merci, Daniel. Merci, merci. Donc, passez une bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je n'avais jamais visité mon site. Allez faire un tour françois-lambert.oneone. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada